bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler j'aime avec des mecs qui ont beaucoup beaucoup trop d'argent on va parler kvk et event irréels mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas rater les amis vous a retrouvé les tips les guides les tutos les screens les leaks bref tout est sur le discord les amis avant de parler j'aime avant de parler méga baleine parlons mge le mge vient de se finir sur mon royaume et je ne sais pas comment ça se passe sur le vote mais chez nous c'est très calme vous le voyez un des tranches sont définies et des places sont attribués comme partout sauf que nous elle reste très contenue et pour une fois on a personne qui a essayé de jouer les troubles faites vous le voyez même dans le top 15 on n'est pas au 10 millions 1 le 15e est à 4 millions 4 comment ça se passe comment ça se fait et bien c'est très simple il ya des règles très strict il ya un classement comme partout et si jamais vous vous dites tiens je vais essayer de mettre une petite carotte au mail du roi et bien il n'y a aucun avertissement c'est zéro immédiat c'est comme ça j'ai beau être sur un royaume fantôme un royaume très calme et bien la règle du classement est très très strict vous la dépassez vous vous faites brûler et on en a brûlé plus d'un récemment c'est pour ça que ça reste plutôt calme et regardez comment ça se passe ailleurs j'ai trouvé ce petit screen intéressant regardez certains disent oui c'est pas normal moi je trouve ça relativement normal soft et pour une fois c'est bien fait on est sur le 88 et regardez les règles sont très simples si un joueur brise la ligne entre 1 et 1 million de points c'est à dire il ya un classement il ya des points qui sont définis si il a un écart inférieur à 1 million de points il est entre celle là en général on peut avoir un petit écart ça arrive très rarement mais ça peut arriver on n'est pas fait attention on prend 50 mille on prend 100 mille on prend 200 mille bref jamais plus d'un million sinon là c'est clairement volontaire ou sinon quelqu'un de très malin avec une femme à attaquer pour pas se faire gauler à attaquer votre ville et donc vous a fait up pendant le kill event ou le samedi le lendemain sixième jour vous a fait up et passer la barre de manière très élevée et donc là ça va être compliqué mais si vous le justifiez avec les rapports ça peut le faire alors il ya une petite technique qui est pas mal ce que vous faites celle là c'est un type sain il fait plaisir le nombre la taille de la boîte de messagerie étant limité ce que vous pouvez faire vous attaquez un mec avec une femme donc vous allez le faire up et passer les 1 million de points et après vous allez le spam de ouf d'éclaireurs mais vous en envoyez des centaines vous pouvez même user une macro ce qui fait que vos rapports de combat vont être noyés dans ceux des éclaireurs ou sinon ce que vous pouvez faire parce qu'il ya des sections et si jamais lilith ne fait pas de débordement parfois ça le fait selon le device sur lequel on joue parfois ça le fait pas par exemple sur pc ça peut le faire ce que vous pouvez faire aussi c'est envoyer une troupe qui va s'écraser sur sa ville en boucle et ça noire à votre rapport également le vrai rapport où le fait vous le fait up ça le noira très loin voire ça fera disparaître même totalement bref c'est une technique qui marche et qui est un petit peu une technique de gros bâtard mais ça fonctionne bref revenons en à cette règle si on dépasse de moins d'un million sont le score qu'on devait faire et bien on aura le titre de traître on sera exclu de l'alliance principale les nk 80 ans et on devra aller dans les noms on devra quitte non devra aller au la la j'ai du mal on devra aller chez les nk 88 qui sont une sub deux prisonniers pendant une semaine on aura le droit de on aura pas le droit là de participer à un autre event et si on quitte les nk 88 et bien on sera zéro pour les deuxièmes cas ceux qui sont au dessus d'un million de points ceux à qui on a mis une carotte avec ma petite technique eh bien vous allez prendre un zéro c'est simple c'est direct c'est cash nous sur mon royaume c'est direct 0.3 ceux qui vont briser le classement du top 15 sont immédiatement zéro alors les deux règles au dessus c'est pour en dessous le top 15 entre 15 et 25 bien évidemment pour finir le point 4 si un joueur brise plus de deux fois les règles du mge et bien il sera zéro jusqu'à ce qu'il migre en boucle plusieurs fois alors là les mecs vont se décourager à un moment là je vous le dis ils vont jamais vous zéro en boucle à l'infini à un moment ils vont bien lâcher l'affaire surtout si vous vous renommez vous bougez bien ils vont retenir votre idée mais à chaque fois ils vont pas aller vérifier avec lui idée qui c'est etc ça devient un peu relou à suivre donc vous devriez pouvoir esquiver après avoir mangé un ou deux zéro voilà pour les règles du mge dites moi en commentaire comment ça se passe chez vous chez nous c'est très cool et puis en plus on a des bonnes places attribuées les amis continuons à parler baleine puisque regardez ce screen de ouf le mec je vous ai parlé du 2 du dernier pré kvk où le mec avait claqué 18 millions de gemmes pour faire un score de ouf 1 le mister hope des 77 dgv 77 on va en parler d'ailleurs des jeux et 77 mais regardez ce screen on est chez les j y 10 16 les gy 16 d'un serveur une alliance chinoise et regardez le mec alors il n'a pas beaucoup de ressources mais regardez son nombre de gemmes il y a bien écrit en tout petit 21 millions de gemmes le mec a au calme 21 millions de gemmes ça brûle les yeux 21 millions de gemmes on parle de dizaines de milliers d'euros là c'est un coût à 70 80 ou 100 mille euros pour avoir autant de gemmes c'est clairement un truc de ouf une dinguerie donc si vous aussi vous avez beaucoup trop de j'aime n'hésitez pas à m'envoyer un screen mais à mon avis vous êtes loin de ce record de 21 millions moi même je me sentais bien avec mes 550 mille j'aime je suis un gros clodo en parlant justement de gros mais on va parler de grosse baleine là avec justement le 24 89 qui a fait un évident tirel je sais pas si vous avez vu les images il y en a une qui m'a fait beaucoup rire d'ailleurs plusieurs infos donc les mecs qui se retrouvent évidemment c'est des alliances vietnamienne et coréenne donc on a que les vietnamiens et des coréens quasiment sur les photos dans une ambiance très traditionnelle et vous allez voir il y a un petit fait qui m'a fait sourire certains ont vraiment beaucoup trop d'argent regardez sur cette photo on voit ils ont une un petit trophée à la main ça ressemble quand même réellement voyez regardez derrière à gauche on voit des petites boîtes jaunes aux couleurs jaune et rouge aux couleurs de rock on se dit quand même on est clairement sur potentiellement un event officiel mais non c'est pourtant c'est un event organisé par les joueurs ils ont loué la salle des fêtes 1 la salle des fêtes de la ville de paris qui leur a prêté vraiment magnifique 1 la maison pour tous en tout cas c'est toujours sympa de se rencontrer comme ça mais regardez au delà de ce qu'ils tiennent à la main il y a une bon ils ont l'or ils ont c'était fait une petite carte en voilà c'est les cg sunshine ça donne envie en tout cas j'ai envie d'éclater le truc est sur la table et regardez cette photo avant de parler de ce qui tenait à la main regardez cette petite photo il y a un intrus sur la photo j'ai beaucoup rigolé de ma connerie sur cette dernière regardez là donc l'intrus qui va trouver l'intrus n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez trouvé où charlie se situe les amis je disais quelque chose à la main regardez il s'agit d'un petit trophée nominatif d'où vient ce trophée bon ok la boîte elle est un peu éclatée avec le polystyrène mais d'où vient ce trophée puisque ce n'est pas un event officiel de l'île et surtout qu'ils ont mangé leurs dents à leur dernier kvk face au 18 46 donc ce n'est pas un trophée de victoire après ils ont gagné le méga grand prix le grand prix ils l'ont gagné en osiris donc ça peut être un trophée lié à ça et bien non en fait de ce qu'il s'est dit avec ses photos il semblerait rien donner une autre vision ils ont chacun le trophée il semblerait que ces trophées ont été faits par arvix si vous ne connaissez pas arvix c'est l'un des plus gros joueurs en termes de dépenses du jeu il a énormément de comptes que des comptes de baleine il en a sur tous les serveurs sur le 60 sur le 89 sur 46 bref arvix est partout avec beaucoup de comptes partout et toujours au max de tout et bien apparemment il a fait fabriquer ses petites trophées ses petits trophées un pour ceux pour ce qu'il met un du 24 89 avec qui il a remporté cette méga finale osiris beaucoup trop d'argent le arvix même si je vous l'avoue se coûter deux euros près pièce surtout en asie en asie c'est même 50 centimes mais quand même le geste est très sympa et lilith aurait pu le faire plutôt que arvix passons à présent les amis aux différents kvk intéressant les matchmaking vous allez voir comme lilith se lâche et comme c'est de plus en plus éclaté avec cette dernière mise à jour des domaines commençons par un kvk qui n'a pas encore eu la mise à jour des domaines celui du 18 75 avec les w 75 les w 75 gros niveau en ligue osiris toujours des belles perfs et bien regardez il se retrouve sur un kvk avec deux autres impérium le 24 29 et le 22 68 on n'est pas encore au milieu on est au premier quart 11 jours 9 heures 54 minutes et 16 secondes toujours étonnant regardez déjà là on voit que le matchmaking éclaté on a le 18 75 et le 24 29 deux impériums tout seul et on a le 22 68 qu'avec le 11 66 le 11 66 qui est un très gros royaume à son époque vraiment l'un des plus gros à son max à prime et après on a trois pauvres royaumes réunis ensemble les pauvres vont probablement se faire désintégrer regardons ce que ça donne avant d'aller voir des kvk qui sont sur le nouveau système de matchmaking les portes de niveau 4 au vert regardez donc on se retrouve sur ce côté là avec les alliances du 18 75 et on a de nouveau du beaucoup beaucoup de forteresses si ce n'est énormément les mecs sont obligés de claquer leur life en forteresse pour que ça tienne ils n'ont pas alors on pourrait se dire que l'init va pas chez ça non non comme vous le savez ils vont toujours pas pas chez ce système de forteresses juste ils vont éviter que ça puisse se recouvrir super merci l'init ça sert bien à rien de l'autre côté qu'est ce que ça donne est ce qu'on a les camps pareil regardez des murs de forteresses avec les 166 d ils existent encore les sv 68 le sens soit le 166 était vraiment un très gros royaume au niveau de la jointure au sud et bien ils sont encore ensemble ils sont en équipe donc il n'y a pas de fight au niveau de la jointure au nord c'est pareil donc malgré le petit déséquilibre ce kvk au niveau de la première zone k ouverte est plutôt équilibré on viendra le suivre parce qu'à mon avis il ya quelque chose à faire en terre du roi et on peut avoir du très très gros combat même si ce n'est pas dû à plus du à étoiles c'est de l'impérium standard continuons avec les kvk et là on va passer à des choses un petit peu plus éclaté encore plus ça va aller plus ça va être éclaté avec le kvk du 18 24 alors là j'ai halluciné on a le 18 24 qui est un gros impérium sans être un a plus un étoile ça commence à être de l'impérium très très lourd son royaume 1 c'est les ts 24 on les a vu en ligue aux iris et bien les mecs ils mettent le 18 24 2 qu'un impérium mais certes c'est leur seconde alliance et bien ils les mettent avec des non impérium donc on se retrouve avec des joueurs expérimentés avec des comptes secondaires expérimentés et souvent avec quand même une bonne cb une bonne carte bleue il impérium avec 9 royaume 2 4 6 8 9 10 11 11 royaume non impérium sur un total de 12 là c'est vraiment un matchmaking abusé alors que de l'autre côté sur leur alliance primaire il n'y a que 8 royaumes par groupe de deux ou pas parce qu'on ne sait pas encore avec le 24 94 qui lui aussi est impérium c'est déjà un peu plus équilibré pour le second impérium mais pas pour le reste et vous vous dites bon lilith ils se sont peut-être raté que là le reste est bien équilibré non 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 regardez on va sur le kvk du 13 30 et c'est pareil on se retrouve sur un ancien système de matchmaking et on a trois groupes de trois royaumes pour le moment plutôt équilibré le plus faible étant en bas à gauche en camp eau en théorie et bien le plus faible c'est un impérium encore une fois sur le papier donc c'est vraiment n'importe quoi lilith abuse clairement sur son système de matchmaking que ce soit l'ancien ou le nouveau système c'est clairement abusé et on finit avec là franchement mettre un impérium au milieu de ça les mecs ils font vraiment n'importe quoi on finit avec le kvk du 11 85 et là le 11 85 on est aussi sur un ancien système regardez il ya quand même un écart flagrant entre le 13 30 qui se retrouve sur un kvk à 12 royaux en étant le seul impérium et le 11 85 qui lui est sur un impérium où ils sont que cinq et avec trois impériums donc c'est plutôt équilibré mais sauf que là encore une fois lilith fait n'importe quoi ils mettent le 11 85 avec du 185 décafé une ligue aux iris pas mal en saison 7 avec le 13 93 face au reste alors est ce que au final ça leur sert ou pas est ce que lilith a raison sur ce système de kvk on le voit très simplement on a des portes de niveau 7 on est sur un système de kvk où le les portes peuvent être bloquées pour arriver en terre du roi mais il reste quand même la zone frontale regardez là les mecs on a l'air d'être sur du chacun pour soi regardez au nord non au nord si ils sont chacun pour soi puisque ils sont il n'y a pas d'équipe qui a été faite on est en free for all on est vraiment sur des matchmaking qui donne n'importe quoi et au final ils sont même pas positionnés devant les portes et au nord non plus au final on se retrouve avec des kvk grandement déséquilibré et ce n'est pas le nouveau système de domaine mis en place par lilith qui va rééquilibrer ça si on repasse si on refait un tour sur celui du 10 93 encore une fois qui là est le pire de tous puisqu'on se retrouve avec pas mal de petits royaumes il ya trois gros royaumes le 19 60 le 26 ce 05 et le 10 93 qui se retrouve au milieu de royaume non impérium franchement ils n'ont strictement aucune chance malheureusement pour eux ils vont se faire rouler dessus dessus après est ce que le 26 05 le 10 93 ou le 19 60 va gagner moi je mettrais une petite pièce quand même sur le 10 93 mais attention ils sont sur trois kvk en même temps c'est pas sûr que le même gagne les trois si le 19 60 venait à gagner les trois clairement ça serait les big boss là on va se retrouver sur un système ou si un seul de ces trois royaumes gagne les trois kvk où ils sont présents avec une sub de domaine clairement il sera le number one de tous les royaumes actuels voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock